Le Pitch Cinema de France 3, c'est maintenant. Comme toutes les semaines, on a choisi deux films, et voilà pourquoi vous les aimerez, ou pas. Si vous faites partie de ceux qui ont pleuré devant la vache et le prisonnier dans l'Iverneuil, au moment où Fernandel dit adieu à sa vache, Marguerite, c'est triste, et que vous êtes inconditionnel de Little Miss Sunshine parce que les concours de beauté vous ont toujours fait rêver, alors filez voir La Vache, le second film de Mohamed Hamidi, qui a tout raflé au Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez. Pour aller concourir au Salon de l'Agriculture, Fata et sa vache Jacqueline entreprennent de rejoindre la capitale à Pille. T'as mis ta vache. Vas-y, dégâle-toi. Foute la honte avec ta vache, il était sacoche. Regarde-moi ça, hein, frontaliste. Mais attention, s'il n'arrive pas avant le début du concours, il ne pourra plus participer. Il est sur le périphérique, là. Ça bouche un peu, mais on va pas tarder. C'est comme on dit qu'il veut voyager loin. Il a acheté une voiture. Attention, pour le prochain film, grosse, grosse production américaine. Très, très attendue avec un casting énorme. D'ailleurs, si vous avez adoré George Kulnay en version musclée, mais plutôt bas du casque dans Burn After Reading des frères Cohen, et que vous vous souvenez avec émotion d'Esther Williams plongeant au milieu des lénuphards dans la comédie musicale de George Sidney, Le Ball des Sirènes, vous ne pourrez résister à A.V. César, le dernier opus des mêmes frères Cohen, à la fois polar et comédie complètement foutraque. Dans les années 50, Bert Whitlock, star mondiale reconnue pour son talent et ses trous de mémoire, se fait kidnapper sur le tournage pharaonique d'un biopic sur Jules César. C'est un drame, Manix, un véritable drame. Eddie Manix est alors chargé par les studios de mener l'enquête sur cette étrange disparition. Et aussi à l'affiche cette semaine, Les Naufragés, pour amateurs de stages de survie sur île déserte. Enfin, pas si déserte que ça. Et Sleeping Giant, si vous avez envie d'une aventure initiatique dans l'immensité des paysages du lac supérieur, aux côtés de trois adolescents. Le pitch cinéma de France 3, c'est fini. Maintenant, c'est vous qui voyez, ou pas. Si vous aimez le cinéma, que vous souhaitez connaître les prochaines sorties et vous faire une opinion pour aller voir les films, ou pas, alors abonnez-vous, c'est gratuit à la chaîne YouTube du pitch cinéma de France 3.